Devenu un chroniqueur incontournable de l'équipe de Cyril Hanouna ces dernières années dans Touche pas à mon poste, Guillaume Janton possède plusieurs autres activités professionnelles en parallèle. Producteur et animateur, il avait hérité d'une émission quotidienne en radio depuis le mois de septembre 2022. En effet, Guillaume Janton était le présentateur vedette de la matinale de Virgin Radio, qui a été rebaptisé Europe 2 depuis le mois de janvier 2023. Présent à l'antenne chaque matin dès 6 heures pour animer le Morning Sans Filtre, il était accompagné de Diane Lair, Miss France 2022, et de Fabien De Laitre. Cependant, l'aventure du trio ne s'inscrira pas dans la durée. En effet, selon les informations du Parisien, qui ont depuis été confirmées par Europe 2, Guillaume Janton ne remplira pas pour une deuxième saison à la tête de la matinale de la station musicale. Ce départ résulte des communs d'accord avec la direction d'Europe 2. En effet, le rythme un peu trop intense de la matinale radio était difficile à suivre pour le chroniqueur de TPMP, qui a donc préféré se concentrer sur ses autres activités professionnelles. De son côté, Diane Lair devrait-elle aussi cesser de se lever chaque jour aux aurores. Au final, seul Fabien De Laitre conservera sa place au sein de la matinale d'Europe 2, qui a été confiée à un ancien visage de TPMP. Europe 2, un ancien acolyte de Camille Combal va reprénédrer la matinale en effet, la direction de la station musicale a décidé de miser sur Clément Lanoue, plus connu sous le pseudonyme de Clément L'Incruste, pour reprendre la tête de la matinale d'Europe 2 à la rentrée. Une case que le présentateur connaît bien, étant donné qu'il faisait partie de l'équipe de Camille Combal quand l'animateur de TPMP présentait encore le Virgin Tonic. Il avait ensuite conservé son siège aux côtés de Manu Payet, avant de partir suite à l'arrivée de Guillaume Janton. Cette saison, Clément Lanoue présentait une émission quotidienne sur Europe 2 entre 16h et 20h. Sa principale mission sera de faire remonter les audiences de la matinale, qui ne cesse de baisser depuis quelques saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501